Salut les petits copains, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, putain je peux plus déjà attaquer, je peux plus déjà attaquer, je peux plus déjà attaquer de ouf, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on est sur Stellar Blade, et en plus c'est une petite hallucination de ouf, on est de retour sur Café Chaud les amis, là vous dites putain il est sur Youtube lui encore, donc ouais j'ai, voilà, c'est officiel les Café Chaud seront de retour sur Youtube, ça sera d'enregistrement bien sûr, les lives j'arriverai pas à faire un Café Chaud en live, voilà, donc oui aujourd'hui on fait du Stellar Blade sur PS5, bien sûr, on l'avait fait en live sur Twitch le jeu, même en complet, la démo aussi on l'avait fait, et la démo j'ai repassé sur Youtube, en fait on refait le même niveau que du début de la démo, on va avoir un petit particulier, un truc en particulier c'est que mon personnage l'a pas modifié, parce que là en fait on est sur un mode New Game Plus, voilà, donc il y aurait des compétences apprises au fur et à mesure. Du coup voilà, donc ouais, je coupe pas la parole aux conversations des cinématiques, donc ouais, donc là on est vraiment sur un mode New Game Plus, donc vous vous posez pas des questions, ouais, pourquoi il y a des techniques, etc, voilà, pourtant il fait un Café Chaud, machin, la plupart des Café Chaud c'est, voilà, c'est un peu comme du level 1, quoi. Là on est dans le début avec Tachi, voilà, donc ça coéquipère, on va perdre mon pote Colliator, hein, Pierre, si tu m'écoutes, voilà, je crois que j'ai fait spécialement pour tout le début, comme, Voilà, Voilà, On va le premier, un Etibalfa, Mon Dieu, Quand même les cinématiques, franchement, en plus on est sur du One of the real, hein, pas le dernier, mais, pas le 5, mais on est sur le 4, quoi. Après le jeu, franchement, Stellar Blade, ça fait plus de 5 ans qu'on attendait le jeu, donc, du nom de Project Eve, pour ceux qui se rappellent. Le jeu a été attendu depuis 2019, quoi, même avant 2019. De base, ce n'était pas un jeu exclu PlayStation. Le jeu devait sortir sur les trois plateformes donc PlayStation 4, Xbox One et PC de base. Et depuis qu'il y a eu l'achat de Sony, depuis l'achat que Sony ont fait à Shift-Up au moment de la sortie de la PS5. Steller Blade est un jeu exclu PlayStation. Et quand on parle exclu PlayStation, et bon, les rumeurs là bien sûr, il y aura une version PC prochainement de Steller Blade. Et peut-être possible aussi des DLC ? Possible. Franchement, si j'aurais des DLC de Steller Blade, ça serait gravement génial. Tu n'étais pas un Alpha, mais il était puissant. Tu t'es bien battue. Encore mieux qu'à l'entraînement. On était tous ensemble. Et puis, le châssis corporel est endommagé. Mais oui, franchement, on est en 2024. Le jeu est franchement sublime, mais vraiment beau. Graphiquement, franchement magnifique. J'entends un bruit. Eve ! Eve, est-ce que ça va ? Et puis, elle n'est pas un Alpha. Encore une action. J'ai eu de le plus. C'est moi que tu veux. Oh moi. Oh... Eve... Va-t'en d'ici. Tachi ! Quand je pense cinématique, je suis comme ça a l'air, j'ai vraiment envie de dire, mais qu'est-ce qu'il te passe quoi, mais franchement, comme je le redis encore, franchement ce jeu il mérite un game of the year, franchement, si vous avez franchement l'air un peu Bayonetta, surtout Nier, parce que Nier, Nier Otogata, Il y a aussi un petit peu, c'est le côté un petit peu Devil May Cry, certains disent, d'après les monstres aussi, parce que les monstres, il y aura beaucoup de références à Final Fantasy, il y a un petit peu, Et aussi un petit côté Southlake, mais je ne pense pas trop vraiment Southlake le jeu, après bon c'était par rapport au camp, le côté Southlake, après c'est vrai, oui, toujours en normal, tu meurs plusieurs fois, en mode histoire, tu meurs moins en moins, tu meurs moins en moins quand même, Mais en normal, qu'est-ce que tu peux en crever quoi, et le pire, c'est quand tu termines le jeu, c'est pas eu l'heure, désolé, il y a un mode difficile, voilà, il y a un mode difficile quand vous terminez le jeu, normalement, et dans le New Game Plus vous avez le mode hard, mais vraiment, truc de taré quoi. C'est de la pluie, tout simplement. Donc là, on a fait rencontre d'Adam, Adam, Adam et Eve, voilà, vous voyez, la blague est passée, là on est sur A2-7, C'est vrai, j'ai plus de 110 000, 110 000 pièces, enfin bref. C'est un ennemi de toute façon, il y en a beaucoup plus, ici. Hop, petite bête, je ne ferai rien du tout, je les arouse, d'ailleurs, c'est vrai, ça se voit, un New Game Plus, la barre de vie est bien montée. Je pense au prochain New Game Plus, je pense même plus que la santé monte. Alors là, ROA, ROA. O, A. La puce mémoire renferme un code crypté. C'est un code de sécurité, un permis d'accès. C'est un code de sécurité. Et c'est d'encre. Alors. C'est R. C'est R. BELFAR. Ça va marcher. Les bâtiments s'est fermés. Oh, j. On va en parler sérieusement des OST aussi, les OST ils sont magnifiques, comme pour ça que je disais Nier Automata, parce que la plupart des compositions des musiques sont faits par les compositeurs de Nier Automata. C'est ça que les musiques sont géniales, après y'a vraiment du mélange de tout, y'a du métal, y'a l'électro, y'a un peu du K-pop, parce que c'est coréen le jeu. Alors je précise, le jeu je l'ai platiné, je l'ai platiné ce jeu Starblade, mais vraiment y'a vraiment tas de choses pour le platiner ce jeu, et franchement il est platinable, sur Twitter on m'a demandé, alors, oui il est platinable ce jeu, ouais à peu près une cinquantaine d'heures quoi, à peu près une cinquantaine d'heures donc pour le platiner. Hop, dans l'eau. On a le jeu Catalex aussi, ça on ne verra pas au cours de l'émission, voilà, parce qu'on va pas faire une heure de vidéo pour parler de ce jeu, on sait juste faire un petit test de ce jeu, parler honnêtement mon avis, parce que t'as vraiment l'effet de la pluie dans l'écran aussi, ça on va voir dans pas mal de jeux, si c'est beaucoup moins de pluie. Hop, voilà, le premier camp, hop, on va s'asseoir parce qu'il y a rien de cinématique. Ça va? Il y a des caisses, tu peux taper dedans aussi, une petite caisse en boîte. Hop, ça c'est bon. Ah, c'est un ancien point de rapidaillement de la Légion. Il y a des choses utiles dedans. Eh bien c'est la Légion, donc ça devrait être compatible. Pense bien à tout. Alors, on va faire un petit coup vite fait, voilà, option, voilà, on a des apparences, on a des apparences de drogue débloquée. Donc on a pas mal de choses, les exospins, voilà, qui sont des petites compétences acquis pour, à faire quoi. Ah, des petites compétences genre, genre avoir des trucs sur la bêta, sur la chose, il y a de tout, il y a de tout type, voilà. Donc si vous avez fait des jeux où vous avez des petites compétences à côté, vous devez savoir de quoi je parle, bien sûr. Donc il y a sur la défense, l'attaque, la santé, les combos aussi, voilà. On a des ex-équipements aussi, donc là, là je suis à 300% de bouclier maximum, 8% de bêta en compétences, on a des exp aussi, voilà. On a aussi des trucs exp. Le seul truc qui est génial dans ce jeu, comme il y a pas mal de, bon, il y a eu pas mal de choses en lien avec Cellar Blade, c'est les costumes, voilà, avec tout ce qui est cosmétique, celui-là qui est mon préféré, voilà, je précise. Je l'ai terminé en live uniquement avec le Nodours. Après le New Game Plus, je l'ai terminé, je l'ai terminé avec n'importe quel skin. D'ailleurs, je vais peut-être, on va peut-être changer de costume, parce que c'est vrai qu'à l'heure, on a été avec les tenues de base. Je pense qu'on va mettre un petit, je sais pas quel costume je pourrais mettre pour cette vidéo. Mais ouais, franchement, pas sûr, il y en a eu une que j'aimais bien aussi. Moi, celle-là, je l'ai mis pour le New Game Plus, vague noire, en live. Celle-là qui est pas mal, je trouve. Mais il y avait une que j'aimais bien, c'était la vie en rose. Je crois que c'est la vie en rose, ouais. Celle-là, elle est pas mal. La vie en rose, pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a vraiment tout type de costume. Il y a vraiment du costume bien sexy, je vais le dire, voilà. Bien sexy. Mais bon, voilà quoi. Je pense, on va peut-être mettre celui-là. Celui-là, il est peut-être pas mal passionné. Allez, hop, let's go. En plus, il n'y a pas que les vêtements. On peut mettre aussi des boucles d'oreilles, bien sûr. Le choix des boucles d'oreilles, il y en a vraiment plusieurs. Comme si je dis pas de bêtises, c'était la relée. Il y a au moins une cinquantaine, voire soixantaine de costumes en module à collecter. En lien avec les quêtes annexes et Bethesda de New Game Plus. Lunettes aussi, il y a vraiment pas mal de choix. Parce que oui, on peut mettre des lunettes, bien sûr. Messieurs. Messieurs, messieurs. On peut mettre les lunettes, bien sûr. Et aussi, on peut modifier le drone. Bon, le drone, je sais pas vraiment à cette grand chose. Je sais pas s'il y a d'autres skins du drone. Bon, celui que j'ai gardé, c'est le lapinou. Mais bon, voilà quoi. Et hop, et voilà. Mais on va avancer un petit peu. Ne vous en faites pas, les amis. Ça va faire moins d'une... L'émission, ça va faire moins d'une heure. Mais franchement... Bon, par contre, il y a les petits défauts dans ce jeu. Ça serait les sauts. Parce qu'il y a des petits problèmes de sauts. Mais bon, je crois que ça va être corrigé petit à petit. Petit à petit, ça va être corrigé. Donc, il n'y a pas de... Pas de problème, quoi. Hop, let's go ! Voilà. De toute façon, on avait fait la démo, donc. On avait fait la démo de Stellar Blade. Je pense que j'aurais pas dû faire ce niveau-là. Bon, j'avais envie de le refaire, donc. C'est l'un des niveaux que j'ai kiffé. Avec la musique, aussi. Les bons sons, franchement, génial, quoi. Parce que si j'aurais fait les autres lieux, je pense que, ouais, ça aurait été un peu... Ça aurait été un peu chaud de le refaire, quoi. C'est une cellule à fusion. Ah, surprise ! Au moins, la cellule à fusion... Hop, cellule à fusion. Cellule à fusion ? C'est une batterie de compression à haute énergie. Grâce à ça, la Terre est encore éclairée la nuit. Ah, c'est la version précédente de la cellule d'Infinité. Tu devrais la garder. Elle a beaucoup de valeur. C'est un piège. C'est un piège. D'ennemis. Bien sûr, il y a des barils, il faut faire gaffe. Les barils, voilà. Un petit touche. Et, boom, ça pète. Enfin, c'est magnifique. Comme là, on a un new game plus. Le game plus, j'ai aussi des fonctionnalités en plus. Dans le jeu de... Enfin, dans le jeu de base, mais après, plus tard, quoi. Parce que de base, il n'y a pas... Quand tu commences le jeu, tu n'as pas les trucs, voilà. Là, on est sur un new game plus. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous voyez à l'écran, mais voilà, quoi. Comme L2, voilà. L2, voilà. J'ai un espèce de gun. C'est pour ça que je dis un petit peu Bayonetta. Un sorte de Bayonetta. Je ne sais pas quel jeu j'ai parlé. Il y a des Devil May Cry. Je crois qu'il y a d'autres jeux. Je pense qu'à d'autres jeux, à mon avis, ça, vous y pensez un petit peu. Est-ce qu'avec un objet ou il y a... On va récupérer 7 dames. Alors ça, c'est... Ça, c'est des noyaux. En fait, c'est des noyaux qui permettent d'upgrader votre barre d'énergie de santé. Ou les noyaux de BE, les bêta énergie. Et dans le New Game Plus, c'est pire en pire. C'est pire en pire pour l'update, mais bon. Alors, comme là... Merde. Oula. On va tomber. Voilà pour ça que j'ai des fois des problèmes de saut. C'est vraiment précis, quoi. Ce n'est pas très précis au niveau des sauts, quoi. Tu dois traverser ici. Tu vois l'échelle derrière moi. Comme j'ai le New Game Plus, donc j'ai les... J'ai les doubles sauts, bien sûr. Parce que oui, plus tard, vous avez... Plus tard, dans le jeu, vous avez d'autres capacités pour Eve. Là, dont le gun pour le robot, là. Ou le droïde. D'adamant. Double saut et pas mal d'autres trucs. Il y a des compétences supplémentaires à prendre. Mais vraiment... Je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On voit qu'il y a un camp. Bien sûr. Ça, c'est franchement... C'est vraiment pas... C'est pas hard de trouver des camps grâce à ça. C'est facile de localiser. Alors là, on a un paramètre de compétences. Un ordinateur qui permet de mettre des points de compétences. Donc voilà. Bon. Je vous montre comme ça, mais moi, j'ai 100% le jeu, donc... Mon côté, c'est 100%. Voilà. Donc, on a des noyaux bêta. On a vraiment des trucs, voilà. Des noyaux bêta, attaque, survie. Tachi, ça sera plus tard dans le jeu. Voilà. Les spontanés. C'est ce que j'ai dit avec le touche L1. L1, c'est les bêta. Et R1, c'est les spontanés. Donc ça aussi, c'est plus tard dans le jeu que vous débloquez. Donc, de base, quand vous avez le jeu, vous avez attaque, survie et bêta. Donc, voilà, voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Bon, on va avancer un petit peu là. On va avancer jusqu'au boss. On va aller jusqu'au boss. Boss de la débo. Voilà. On va s'abasser le boss et... Je pense, après, on va s'arrêter là. De même temps, je sens les réactions des vibrations avec le du L7. Ça, c'est top. Ils n'ont qu'un méga octet de capacité. Quel gâchis de ressources. Bon, les ennemis, ils lâchent des trucs. Il faut les ramasser quand même. De base, quand le jeu... Quand j'ai joué au jeu, pour ramasser les objets, tu es obligé d'appuyer sur R2 dans les paramètres. On peut activer automatiquement pour ramasser les objets. Ça, c'est vraiment bien. Je vous conseille. Fortement. Au lieu d'appuyer sur R2 pour ramasser les objets. Par la tour de stationnement. C'est là qu'on va... On va tabasser le boss. Pour ceux qui se rappellent. J'entends un bruit. Et d'ailleurs, je crois que je n'ai pas 100% le jeu. Niveau données. Il me semble que je n'ai pas 100% des données. Ouais. On manque. Terre, désolé. On manque. Matrice, on, j'ai 100%. Grand désert aussi, on manque. Il me manque pas grand-chose. Et j'ai 100% des objets. Et des collectes. Même les documents, je crois que je n'ai pas de fou. Mode passe. Les mode passe. Voilà. Les personnages. Les ennemis. Je les ai tous 100%. Les poissons, nous aussi. Voilà. Plus tard, il y a un petit moment dans le jeu. Plus tard, vous découvrirez aussi la pêche. Je crois que dans le New Game Plus, tu peux pêcher quand même aussi. Mais bon, il faut trouver l'endroit. Trouver l'endroit. Voilà. Là, ce que j'ai récupéré encore, c'est un noyau. Là, c'est un noyau EPV. Un camp de ravitaillement, dans un tel endroit ? Un camp de ravitaillement ? C'est quoi ? C'est un dépôt de l'escadron aéroporté qui est venu ici avant. Il a l'air d'être abandonné depuis longtemps. Pourquoi avoir monté un camp dans un endroit pareil ? Eh bien, ces camps servent aussi de base importante. Et ce parking est important ? Ça peut aussi signifier que cet endroit est dangereux. En tout cas, cet endroit pourrait nous être utile. Et voilà. Ça, c'est bon. Hop. On va activer le camp. Ok, ok. Alors là, maintenant, on est dans un grand camp. Là, on a le téléportation, donc on peut se téléporter. Et on a le console de réparation. Le console de réparation qui permet de crafter beaucoup d'objets. Donc là, je peux crafter la meilleure sur de la puissance de l'épée. Je suis niveau 33 maintenant. Ouais, 32. Et donc, je vais pas repasser niveau 33. Précisons que là, on est en New Game+. New Game+, on peut augmenter, je ne sais pas combien de niveaux. Donc, je ne sais pas du tout. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas à combien de niveaux peut monter l'épée. Je pense que c'est peut-être plus de niveau 50, je pense. L'amélioration de l'injecteur, donc ça, c'est les jauges, les flacons de soin. Amélioration de l'injecteur, ça, ça sera Audi Gapus. On va dire tout de suite. Apparemment, ça recharge votre capacité de soin. Et bien sûr, l'emplacement de l'équipement. Voilà. Donc, on a les nano-combinaisons. Donc, les combinaisons, il faut les crafter dedans. Pour les porter, bien sûr, il faut les crafter. On a les exospins aussi. Voilà. Donc, ça aussi à crafter. Voilà. Donc, on a besoin de nano-éléments avancés et de l'or. Pour crafter, voilà. Hop. Je passe au niveau suivant, donc là, niveau 2. Là, par contre, on a besoin de l'extrême après. Hop. Et voilà. Hop. Je pétise les potions, machin, etc. On a aussi les compétences du drone. Les compétences du drone, là, il faut que je l'ai punie. Mais par contre, il faut que je l'ai punie, il faut que je l'ai punie pour le new game plus. Bon, là, il va y avoir des points jusqu'à 8 points. Ça, le drone, j'ai toujours pas fait à 100% pour les compétences. Donc, voilà. On va s'asseoir quand même. Et là, elle a le costume récent. C'était rien, vraiment. C'était rien, ça. Bien que j'ai utilisé la plupart du matériel exospin que j'ai collecté au cours des années. Oh. Ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'on peut s'entraider. On peut rechercher le Naïtiba Alpha ensemble. J'aurais bien du mal à m'en sortir tout seul, de toute façon. D'ailleurs, je pense qu'il y aura d'autres jeux aussi que je vais faire en test. Pour la chaîne. Après, Café Show, ça sera une fois par semaine, je pense, qu'on fera un épisode de Café Show. Ou voire même une seule fois dans les deux semaines, je ne sais pas. Le truc, j'ai un nouveau logiciel de montage aussi à faire. Un petit logiciel de montage, pas cher. Voir quand même. Pas très cher, mais bon. D'ailleurs, j'ai des vidéos à faire sur YouTube aussi prochainement sur la chaîne Café Gaming. Hop, c'est parti. Je ne sais pas combien de fois j'étais mort en démon. D'ailleurs, si vous avez la démo, faites-le. Parce que la démo peut transférer votre sauvegarde au jeu final. Essayons-le. Ah, là j'ai raté. Là, il y avait une sorte d'esquive. Ça, vous voyez, on n'a pas bien les autres techniques. Ah, c'est facile, hein. Comme dirait certains, c'est too easy. Hop. Bien montré. Ah, tu l'as vaincu, Eve. Impressionnant. Ce n'était pas un IT-BALPHA. Ce ne l'était pas, mais ça reste puissant. Ce ne sera pas toujours aussi facile. Peut-être. Bon, Adam, dis-moi par où passer. D'accord. Laisse-moi regarder les données cartographiques. À vol d'oiseau, le hall des archives est plutôt proche. Mais tout le quartier est submergé. Il faut trouver un moyen de traverser. Il n'y a aucun chemin d'accès, alors. J'ai trouvé ! Tu vois le panneau derrière la statue de pierre ? Il y a un module de transport que tu peux utiliser. Quoi ? Tu penses vraiment que ces modules abandonnés fonctionnent encore ? Le camp était en bon état, après tout. On va rester positif, ok ? Ah, bon, si tu le dis. Boum. Bien sûr, des récompenses. Voilà. Noyau d'armes, bien sûr, pour améliorer ton épée. Donc, à chaque... À chaque boss et ennemi vaincu, un noyau d'armes inclus dedans, et pas que de noyau d'armes, il me semble. Voilà, donc... Voilà, donc, voil y va, nous. Je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. 30 minutes, quand même. 30 minutes de vidéos enregistrées. Franchement, c'est l'air blade. Franchement, voilà. Pour moi, c'est un gothi. La difficulté, comme je vous le dis, il y a un mode histoire, donc un peu facile, le jeu. Il y a quand même de la souffrance, je ne sais pas si. Après, quand c'est le New Game+, là, ça ne rigole plus du tout, donc c'est facile, totalement facile. On a toutes les compétences. Là, j'ai toutes les compétences. Franchement, voilà. Franchement, voilà. Donc, voilà, moi, sur ce, les amis, je vais vous laisser dessus. Donc, voilà, c'était l'air blade pour moi. C'est le gothi de la PS5. On l'espère vraiment, voilà. Nos amis jouent leur PC, je vous le dis, il servira sans PC. Par contre, je pense que ce sera le même problème que Ghost of Tsushima. Il fera un compte PSN, bien sûr, pour jouer avec, je pense. C'est comme le cas qu'il y a eu avec Ghost of Tsushima récemment. On va peut-être un petit mot au jeu, parce qu'on ne sait jamais les ennemis, on ne fait pas faire confiance. Parce qu'il viendra de nous taper dessus. Voilà. Mais bon. Donc, voilà. Donc, moi, franchement, c'était l'air blade. J'ai tout dit. Franchement, le jeu, il est excellent. À part le petit problème, voilà, c'est les sauts. Le calibrage, vraiment un petit peu, vraiment bien maîtriser les sauts pour attraper l'obstacle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui râlaient. Même moi, je râlais un peu par rapport aux sauts. Mais petit à petit, voilà, il faut vraiment bien les maîtriser, les sauts. Même en du Game Plus, j'en ai merdé. Voilà. Je vous conseille de regarder les chaînes Twitch. ma chaîne Twitch, voilà. J'essaierai peut-être de poster les lives, mais avec YouTube, c'est pas facile, quoi. Avec la chaîne secondaire en VOD, bien sûr, je vous conseille d'aller. Floyoshi54, la chaîne YouTube. Donc voilà. Il y a pas mal de postes de short en lien avec le jeu Stellar Blade. Voilà. Voilà. Moi, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Voilà. Donc moi, je vous dis Stellar Blade, GOTY de l'année, le jeu de l'année exclusive, Donc voilà. Allez, moi, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Des bisous. C'était Flo. Je vous dis bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501